Dans cette vidéo, je te donne 9 infos à connaître avant OM Sporting. L'OM a besoin de l'emporter après ses deux premières défaites puisqu'ils ont perdu 2-0 à Tottenham et 1-0 à la maison contre Francfort. Ils doivent refermer cette phase de poule à lait avec un meilleur résultat sous peine d'avoir quasiment à faire une croix sur la qualification, mais les statistiques sont largement défavorables au club fosséen en C1 avec 16 défaites sur ses 17 derniers matchs. Ce blocage européen n'a toutefois pas d'impact sur son parcours en championnat. Avec 7 succès et 2 nuls, l'OM a établi le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1. Le Sporting est pour le moment l'équipe la plus entreprenante dans le groupe et est seul leader après avoir impressionné en ouverture à Francfort et après avoir battu les Spurs. En revanche, les Portugais sont déjà distancés dans la course au titre au Portugal avec une 7e place au classement. Ils restent quand même sur une victoire face à Gil Vicente. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'à deux reprises. C'était en amical en 2017 et 2018 pour une victoire du Sporting et un nul. L'OM se renforce en défense avec le retour de suspension de Mbemba qui connaît très bien le Sporting pour avoir joué à Porto. Trincao, Edwards et Nuno Santos ont tous été auteurs de trois réalisations cette saison au Sporting. Première victoire des Marseillais, la cote est à 2,35 sur The Bet, le nul à 3,35 et la victoire du Sporting à 3,05. Partage ton prono score exact dans les commentaires.